Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce résumé de l'actualité du monde sur Radio Intervalle. La commission du Congrès américain recommande des poursuites pénales contre Donald Trump. La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole a recommandé aujourd'hui des poursuites pénales contre l'ancien président américain Donald Trump jugé inapte à occuper de nouvelles fonctions de pouvoir à part la numéro 2 du groupe d'élus. Les membres de la commission ont décidé de recommander au département de la justice de porter quatre chefs d'accusation contre Donald Trump. D'autres personnes dans l'entourage de l'ex-président sont aussi concernées. Le rapport d'enquête finale doit être publié mercredi prochain. En Haïti, le policier Jean Nixon n'aura m'interpellé par la DCPJ pour viol. La police nationale d'Haïti informe à travers une note que des agents de l'unité de lutte contre les crimes sexuels ULCS de la direction centrale de la police judiciaire ont procédé à l'interpellation du policier Jean Nixon Abraham vendredi 16 décembre dernier à Clercine. Suite à une filature selon l'institution policière, l'agent de la PNH a été arrêté pour avoir violé une jeune fille dans la localité de l'île-à-voix à Kouadé-Bouquet. Arrestation en République Dominicaine à Dharabon de quatre haïtiens en possession de plusieurs armes illégales en direction d'Haïti. Les agents du corps spécialisé de la sécurité des frontières terrestres SESFONT en République Dominicaine ont arrêté à Dharabon quatre citoyens haïtiens qui avaient l'intention d'entrer en Haïti avec trois armes à feu illégales ce lundi 19 décembre 2022. Selon les informations communiquées par SESFONT, citées par plusieurs médias dominicains dont Diario Libre, les haïtiens arrêtés ont été identifiés comme Étendu Sonne Prosper, Joudline Darlestin, Iénès Prosper et Kadé Kessnel. SESFONT a expliqué que les haïtiens ont été arrêtés par les agents affectés à la base des opérations frontalières de Bataille à Sabana Larga. Les agents du SESFONT ont également saisi en leur possession 12 500 pesos et 11 250 gours haïtiennes ainsi que 11 téléphones portables de différentes marques et modèles. Ils ont été conduits aux forces de police de la province de Dharabon pour être traduits en justice. Le Conseil fédéral de la Suisse déclare à se rallier sans réserve aux dispositions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, visant à sanctionner les personnes physiques, entreprises ou entités qui agissent de manière à compromettre la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti, dans un communiqué dont à préconnaissance l'agence en ligne Alterpress. Le gel des avoirs, une interdiction d'entrée et de transit ainsi qu'un embargo ciblé sur les armes figurent parmi les sanctions qui ont été adoptées par l'ONU et qui sont entrées en vigueur le vendredi 16 décembre 2022. Et puis enfin, un journaliste de la Radio Solidarity, Franklin Tamar, a été tué par Hamal hier dimanche au centre-ville de Port-au-Prince par des individus circulant à moto, apprend l'agence en ligne Alterpress. Dans un tweet, le président de l'Association Nationale des Médias Haïtiens, Jacques Samper, dénonce avec vigueur le violent assassinat du journaliste culturel, animateur de l'émission Compa Compa sur la Radio Solidarity, une perte énorme pour la presse culturelle, a écrit sur son compte Twitter la Radio Télévision Caraïbe. Cet assassinat augmente à 8 le nombre de journalistes tués en 2022 en Haïti. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du monde sur Radio Intervalle, présentation signée d'Hudro George, le plus prochain rendez-vous avec nous c'est demain, à part ailleurs. Bonjour, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada